Bonjour, c'est Cédric du Dépannage Informatique et du site aussi monpctoujoursautop.com Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir selon moi le meilleur logiciel pour aller sur internet. Alors sachez que l'ensemble de cette vidéo a parti pris, c'est-à-dire que j'ai choisi ce navigateur et ce choix n'engage que moi. Bien évidemment, vous pourrez trouver des gens qui seront pros pour un autre logiciel, pros pour un autre logiciel, pour bien des raisons qui leur sont propres. Ici, c'est une vidéo parti pris, j'ai choisi de dire que le meilleur logiciel pour moi, c'était celui-là. Alors, de quoi parlons-nous ? Nous allons parler des logiciels pour aller sur internet. Donc, avant toute chose, je voudrais clarifier une chose qui me tient à cœur parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes que je rencontre font l'amalgame d'un grand nombre d'informations. Les gens, la plupart du temps, font l'erreur entre leur page d'accueil et leur navigateur internet. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez bien comprendre et bien vous exprimer auprès des autres personnes. Alors, pour aller sur internet, c'est-à-dire pour visiter des sites internet, nous allons utiliser ce que l'on appelle un navigateur internet. Donc, il existe différents éditeurs, différentes personnes qui conçoivent ces logiciels pour aller sur internet. Et l'amalgame peut se faire parce que vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, je vais vous présenter ici les trois principaux navigateurs pour aller sur internet. Le premier, on va dire, le premier, historiquement, c'est Internet Explorer. Donc, Internet Explorer est un logiciel qui permet de visiter des sites internet. Donc, c'est un navigateur internet. Et donc, Internet Explorer est partie intégrante de Microsoft Windows, c'est-à-dire le système d'exploitation pour faire fonctionner votre ordinateur. Donc, Internet Explorer est partie intégrante, donc on ne peut pas l'enlever, on va dire, même s'il doit y avoir des moyens, mais là, on va dire qu'on ne peut pas l'enlever. Il est intégré à votre système d'exploitation. Quand vous installez votre ordinateur pour la première fois, vous n'avez qu'un seul navigateur internet, c'est Internet Explorer. Et ensuite, sont arrivés donc des concurrents. Le premier, c'était Firefox, qui est ici en bas à gauche, qui est le petit renard autour de la Terre, puis est enfin venu Google Chrome. Donc, là où l'amalgame peut se faire, c'est que Google Chrome, qui est donc un navigateur pour aller sur Internet, est à ne pas confondre avec Google. Google étant le moteur de recherche de la société Google. Alors que Google Chrome est le navigateur, c'est-à-dire le logiciel pour se rendre sur Internet, de la société Google. Donc, quand vous me dites, quand je vous demande qu'est-ce que vous utilisez pour aller sur Internet, et que vous me dites Google, beaucoup de gens, quand ils s'expriment par cette phrase, veulent dire que leur page d'accueil, c'est Google. Et non pas qu'ils utilisent Google Chrome pour aller sur Internet. Voilà. Donc, les trois navigateurs principaux sont Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, et Google Chrome. Les éditeurs de ces logiciels étant Microsoft, Mozilla, et Google. Voilà. Et le nom de ces logiciels, c'est Internet Explorer, Firefox, et Chrome. Voilà. Donc ça, c'était une précision importante pour moi concernant les navigateurs, parce que beaucoup de gens font l'amalgame. maintenant que vous voyez ce que c'est qu'un navigateur Internet, c'est-à-dire un logiciel pour vous rendre sur Internet, il ne faut pas confondre avec les sites Internet. Donc, les sites Internet, ce sont l'ensemble des pages que nous visitons sur Internet. Donc, ici, par exemple, je suis sur Google Chrome, vous voyez, puisque j'ai lancé ce navigateur, et je suis sur le site Google. Alors, pour faire un parallèle avec la vie d'aujourd'hui, on pourrait dire que les navigateurs Internet, ce sont comme des télés, et les sites Internet que nous allons visiter, eh bien, ce sont les chaînes. Donc, on peut très bien se rendre sur la 1, sur la 2, sur la 3, avec une télé de marque Sony, de marque Samsung, et de marque Grundig, par exemple. C'est un petit peu vieux comme nom, mais ce n'est pas grave. Bref, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que les chaînes, ce sont les sites Internet, et les navigateurs Internet, ce sont les télés. Voilà. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre esprit, et que vous pourrez transmettre ce message à vos amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui se trompent quand vous leur dites sur quel navigateur vous rendez-vous sur Internet, et que les gens vous disent Google. À ce moment-là, directement, vous pouvez leur envoyer cette vidéo. Parce que, bien évidemment, ils ne vont pas sur Internet avec Google. Éventuellement, ils vont sur Internet avec Chrome. Mais pas avec Google. Google étant un site Internet, et aussi un éditeur de logiciels. Mais bon, c'est un petit peu aussi de leur faute que cet amalgame soit fait, étant donné qu'ils ont donné les mêmes noms aux mêmes choses, enfin, à des choses similaires ou approximativement la même chose. Bref, une fois que cette clarification est faite, nous allons passer maintenant, donc, au meilleur logiciel pour vous rendre sur Internet. Alors, vous l'avez compris, j'ai choisi, moi personnellement, d'aller sur, de me tourner vers le meilleur navigateur Internet qui est Google Chrome. Alors, pourquoi est-ce que c'est le meilleur navigateur Internet, selon moi ? Eh bien, tout simplement, parce que j'ai essayé les trois autres, et qu'au final, j'ai déterminé que c'était celui qui me convenait le mieux. J'ai eu beaucoup de mal à passer sur ce logiciel, parce qu'au départ, comme tout le monde, j'étais sur Internet Explorer, et puis, Internet Explorer ayant montré certaines de ses faiblesses, je suis passé sur Mozilla Firefox. J'y suis resté pendant à peu près deux ans, et puis, il y a deux ans de cela, je suis passé sur Google Chrome, le navigateur de Google. Voilà. Donc, pourquoi tous ces changements ? Eh bien, la première raison, par exemple, si vous êtes sur Windows XP, la première raison d'avoir envie de changer, c'est qu'au-delà du fait que Windows XP ne sera plus pris en charge le 14 avril 2014, ça, c'est une parenthèse que je fais pour que vous puissiez en être conscient, au-delà de cette parenthèse, Internet Explorer n'a plus été développé après sa version 8 sur Windows XP. Donc, si aujourd'hui, vous êtes sur Windows XP, naviguer avec Internet Explorer, c'est comme rouler sur une autoroute qui vous permet de rouler à 400 km heure avec une 2 chevaux. Vous allez avoir des problèmes. à un moment ou à un autre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si vous êtes aujourd'hui sur Windows XP et que vous utilisez Internet Explorer, je vous conseille tout de suite de changer de navigateur parce que Internet Explorer 8 est vraiment ancien. Les normes et les choses font que les sites Internet que vous allez visiter risquent d'avoir des problèmes de compatibilité, voire des failles de sécurité. Voilà. Donc, tout de suite, si vous êtes sur Windows XP et donc sur Internet Explorer parce que vous l'avez laissé par défaut, passez tout de suite à Google Chrome, je vous le conseille. Ensuite, je suis passé sur Mozilla Firefox. Mozilla Firefox a été très bien à son temps. Il y avait des plugins qui étaient très bien et il était beaucoup mieux qu'Internet Explorer pour des questions de sécurité, de compatibilité et de respect des normes, des standards des sites Internet. Voilà. Et enfin, quand Google Chrome est arrivé, j'ai mis énormément de temps à y passer parce que j'avais mes habitudes sur Internet Explorer. Mais en franchissant le pas, je me suis aperçu que c'était pour moi le meilleur logiciel pour me rendre sur Internet. Alors, quels sont les principaux avantages de Google Chrome ? Alors, le principal avantage que moi je vois, c'est que comme j'ai une adresse sur Gmail, Gmail étant le service de messagerie de Google, donc si vous avez vu certaines de mes vidéos, je vais vous montrer rapidement en vous rendant sur ma chaîne YouTube, vous pouvez taper YouTube sur le moteur de recherche et c'est Chabroli, voilà, qui est ma chaîne en fait sur la chaîne YouTube, certainement par laquelle vous voyez ces vidéos. Eh bien, ici, pardon, je me surpose, ici, vous avez un certain nombre de vidéos et notamment toute une série sur utiliser Gmail, donc toute la série d'emails, donc comment créer une adresse, comment envoyer un mail, comment gérer vos contacts, comment gérer les libellés, etc. un ensemble de vidéos que j'ai faites sur le service de Gmail et dans cette première vidéo, ici, comment créer une adresse Gmail, je vous explique tous les avantages de posséder ce type d'adresse, donc avec tous les services qui peuvent vous être proposés en supplément. Donc, je vous conseille vivement si vous n'avez pas encore d'adresse Gmail d'en créer une, elle est gratuite et elle est totalement indépendante, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendant, pardonnez-moi, de votre site, de votre fournisseur d'accès, c'est-à-dire les gens qui vous fournissent aujourd'hui votre adresse email, par exemple, si vous êtes chez Orange, chez Free, chez Bouygues ou chez SFR, vous avez une adresse arrobas orange, arrobas free, arrobas etc. et donc, le jour où vous allez vouloir quitter votre prestataire, vous allez perdre votre adresse. Donc, vous n'êtes pas indépendant par rapport à ça. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo, vous aurez plus l'occasion d'aller la voir. Donc, pour vous y rendre, vous tapez dans Google, vous tapez YouTube c'est Chabroly, c'est C-H-A-B-R-E-L-Y et le premier lien qui devrait sortir, c'est ma chaîne. Donc, vous vous rendez sur la chaîne, vous aurez accès à d'autres vidéos et vous avez utilisé Gmail qui est ici. Voilà. Donc, reprenons. J'utilise donc une adresse Gmail et donc, il me paraissait évident de pouvoir l'interfacer et que ça se passe bien. Donc, comment ça s'est passé ? Eh bien, très simplement, j'ai téléchargé Google Chrome. Je vais peut-être vous montrer comment faire sur cette vidéo très rapidement. Vous vous rendez sur Google à partir de n'importe quel navigateur Internet. Vous tapez Chrome, C-H-R-O-L, M-E. D'ailleurs, le plus simple, c'est de taper Google Chrome, comme ça, vous ne tomberez pas sur des choses qui ne vont pas. Vous appuyez sur Entrée et ici, vous le téléchargez à partir de l'adresse www.google.fr, etc. Vous voyez, c'est à partir de cette adresse que vous allez télécharger Google Chrome. Faites attention de ne pas télécharger ailleurs parce que, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, vous pourrez récupérer des logiciels qui ne sont pas ce que vous aviez voulu récupérer. Donc, très important, navigateur Google Chrome que vous trouvez ici. Vous cliquez et ensuite, vous suivez la procédure qui est assez simple. Téléchargez Google Chrome. Il vous demande si vous souhaitez le définir comme navigateur par défaut. Vous mettez oui. Vous pouvez cocher aider à améliorer Google Chrome en envoyant automatiquement des statistiques, etc. Une fois que vous avez coché ici, vous pouvez choisir accepter et installer. Et là, en théorie, voilà, il vous fait télécharger un petit exécutable que nous allons ranger sur le bureau. Cliquez sur enregistrer. Je réduis. Et là, vous cliquez deux fois sur cet exécutable et il va vous installer Google Chrome. Voilà. Très simplement, je vais faire le ménage rapidement. Voilà. Très simplement pour installer Google Chrome. Alors, une fois que Google Chrome est installé, nous allons, la première chose que nous allons faire, si nous avons une adresse Gmail, c'est nous connecter à Google Chrome. Alors, nous connecter à Google Chrome, ça va nous permettre notamment de synchroniser l'ensemble des choses qui concernent notre navigation. Que ce soit l'historique, que ce soit les favoris, que ce soit tout autre chose les mots de passe, etc. Donc, c'est très important de se connecter à Google parce que ça va améliorer notre expérience de la navigation. Par exemple, si moi, je me connecte avec mon compte, c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous voyez, là, je viens d'installer Google Chrome quasiment et je n'ai même pas mes favoris qui sont ici. Vous voyez, et là, donc les applications, etc. Donc, la première chose que je vais faire, c'est me connecter à mon compte Google Chrome pour que vous puissiez voir les avantages, le premier avantage qui est la synchronisation des favoris. Donc, je clique sur les trois barres qui se trouvent en haut à droite qui me permettent d'accéder au menu. Donc, je clique ici sur le menu et je vais choisir Paramètres. Dans l'onglet Paramètres, ici, je vois que je suis dans Paramètres parce que ici, c'est Paramètres et je vois bien évidemment ici que c'est Paramètres. Et ici, je vais cliquer sur Connexion à Chrome. Donc, je clique et on me demande donc de mettre mon adresse e-mail. Donc, je vais cacher cette étape pour que, voilà, vous n'ayez pas accès à mes identifiants, mais c'est à cet endroit que vous mettrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. A tout de suite. Voilà. Une fois que j'ai eu terminé de me connecter, donc j'ai cliqué sur le bouton Connexion et j'arrive sur les paramètres de synchronisation avancée. Donc ici, je vois que je vais pouvoir synchroniser un certain nombre de choses, c'est-à-dire les applications qui sont installées ici sur Google Chrome, la saisie des formulaires automatiques que je vous montrerai tout à l'heure, les favoris, les extensions, l'historique, les mots de passe, les paramètres, etc. Donc, tout votre environnement de navigation va être sauvegardé sur Google Chrome. Et ce qui est formidable, c'est que donc que vous soyez sur cet ordinateur-là ou que vous soyez sur un autre ordinateur, vous conserverez l'ensemble de vos paramètres. Par exemple, si au bureau vous avez Google Chrome et que vous synchronisez l'ensemble de vos données et que vous choisissez de conserver l'historique, et bien lorsque vous rentrerez chez vous, il aura synchronisé l'historique, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver les sites que vous avez visités à votre bureau, etc. etc. Alors, ici, donc je choisis de tout synchroniser et je vais cliquer sur OK. donc il a bien détecté que j'étais connecté avec mon adresse email qui se trouve ici et ensuite, je vais avoir la possibilité donc de revenir directement sur ma page, donc je ferme, je vais cliquer ici sur ma page d'accueil plus simplement et là, je vais voir mes favoris apparaître dans très peu de temps. Donc, très important, si vous avez une adresse Gmail, de vous connecter à votre navigateur. alors, méfiez-vous quand même de ne pas faire ça n'importe où. N'importe où, c'est-à-dire, par exemple, si vous allez dans les cybercafés, faites attention de ne pas mettre votre adresse ici parce que si vous oubliez de l'enlever, je fais une petite pause, vous voyez, tous mes favoris sont apparus ici, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de reconsulter l'ensemble de mes favoris que j'ai sur mon autre ordinateur. Donc, c'est vraiment très pratique quand vous avez l'habitude de ranger bien sûr vos favoris, vous voyez, je retrouve l'intégralité de mes favoris. À ce passage, à ce propos, pardonnez-moi, je vais vous faire une petite aparté parce que j'ai réalisé une vidéo très intéressante, j'en profite pour vous parler des différentes vidéos que j'ai réalisées, mais c'est vraiment une vidéo qui est très intéressante qui se trouve ici dans cours informatique débutant, elle est ici « Comment organiser et classer vos favoris Internet ? » Donc, cette vidéo-là qui dure 30 minutes est très très intéressante. Je vous apprends à créer des dossiers, à ranger les favoris, etc., pour que vous puissiez avoir vos favoris qui soient accessibles ici dans une seule barre et de façon très très simple. Donc, n'hésitez pas également à visiter cette vidéo qui est selon moi très intéressante pour organiser vos favoris. Oui, j'étais en train de vous dire qu'il fallait que vous fassiez attention lorsque vous êtes dans les cybercafés. Donc, faites très attention lorsque vous connectez dans un cybercafé. Une fois que vous avez terminé de vous connecter avec votre compte, vous cliquez ici, vous choisissez « Paramètres ». Alors, quand je dis un cybercafé, ça peut aussi très bien être chez vos amis, bien sûr. Donc, vous vous rendez dans les paramètres et ici, vous allez avoir la possibilité de supprimer cet utilisateur pour que, si vous allez chez des amis, par exemple, vous puissiez supprimer vos paramètres. Donc, ce qui est très important, faites attention lorsque vous allez chez des amis, c'est faites attention que eux aient bien leurs paramètres Google parce que s'ils n'ont pas synchronisé leur compte Google, vous allez écraser leurs favoris et quand vous allez partir en supprimant cet utilisateur, eh bien, vous aurez perdu leurs favoris. Donc, prenez garde quand vous faites ça en dehors de votre domicile ou en dehors de vos ordinateurs. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les paramètres basiques de configuration. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des paramètres mais dans ceux qui me paraissent importants. Alors, pour vous rendre dans les paramètres, vous avez vu, vous cliquez ici sur ces trois barres qui sont horizontales et vous avez accès au menu qui n'est pas placé en haut pour des raisons de gain de pixels sur la hauteur pour avoir une meilleure navigation avec plus de contenu affiché. Et ici, vous allez retrouver des choses comme imprimer, comme outil, comme historique, comme téléchargement, etc. Nous allons nous concentrer pour le moment sur paramètres et nous reviendrons après sur imprimer. Alors, sur paramètres, ici, je vais vous montrer quels sont les paramètres que je réalise la première installation de Google Chrome. Alors, la première chose que je fais, c'est que je me connecte à mon compte Google Chrome pour synchroniser mes favoris et l'ensemble des choses. Je peux, à tout moment, soit me déconnecter du compte, soit vérifier mes paramètres de synchronisation avancés. Donc, si je souhaite choisir juste certains éléments, juste par exemple pour saisir, pour importer mes favoris, je peux tout à fait le faire en choisissant ici, à la place de tout synchroniser, choisir les éléments à synchroniser. Non, petit à partit. Alors, ensuite, les choses que je fais, les choses importantes. Je vais y aller dans l'ordre. Donc, au démarrage, ici, par défaut, c'est ouvrir la page Nouvelle onglet qui est coché. Et par défaut, ici, je vais cocher Ouvrir une page et un ensemble de pages. Et je vais choisir, ici, Google. Donc, ma page d'accueil, quel que soit le moment où je lance mon navigateur, c'est Google. Le moteur de recherche, je pars de là pour effectuer tous mes démarrages sur Internet. Donc, comment ça se passe pour la rajouter ? Eh bien, très simplement, lorsque vous cliquez ici, vous sélectionnez ce petit bouton qui est là, vous choisissez un ensemble de pages et vous saisissez l'adresse que vous souhaitez voir ici. Alors, par exemple, s'il n'y a pas d'adresse, très simplement, je tape www.google.fr et je tape sur OK. Et là, l'ensemble de pages qui seront ouvertes, c'est Google. Je peux très bien, si je le souhaite, afficher d'autres pages. Ça veut dire que, si par exemple, je veux aller sur ma page orange, je tape www.orange.fr et je clique sur OK. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, lorsque je vais fermer mon navigateur, si je relance Google Chrome qui se trouve ici, eh bien, il va m'ouvrir les deux pages que je viens de lui spécifier, c'est-à-dire, à la fois Google, mais aussi dans un nouvel onglet, ici, orange. Vous voyez, il m'a donc ouvert mes deux onglets au démarrage. Je vais fermer orange et je vais remodifier ici parce que je ne souhaite pas que plusieurs pages s'ouvrent au démarrage, mais seulement Google. Voilà. Mais si par exemple, le matin, eh bien, vous faites une revue de presse, vous pouvez très bien déterminer que vous avez plusieurs pages qui s'ouvrent. Je préfère n'avoir que Google et choisir d'ouvrir les pages à chaque fois. Donc ici, je clique sur OK. Ensuite, nous avons ici la possibilité de modifier la page d'accueil. Alors, par défaut, ces deux pages sont décochées. Ça veut dire que concrètement, il n'affiche pas le bouton d'accueil. Vous voyez, ici, il n'y a pas le bouton d'accueil que l'on retrouve dans la navigation. Si je le coche, j'ai bien la petite maison qui apparaît ici qui me permet, en cliquant dessus, de me rendre directement sur Google. Par exemple, je prends une nouvelle page, je vais aller sur YouTube, par exemple, et si je souhaite revenir sur ma page d'accueil qui est Google, je clique sur la maison qui se trouve ici. Voilà. Alors, ensuite, je reviens dans mes paramètres, je vais également avoir la possibilité de modifier cette page d'accueil. Ici, afficher le bouton d'accueil, je vais choisir modifier, et je vais pouvoir déterminer si je souhaite une autre page d'accueil. Donc, je peux très bien déterminer que ma page d'accueil, c'est orange, par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons ici le bouton toujours afficher la barre des favoris. Alors, comme j'utilise mes favoris ici, il est bien évident que je fais afficher cette barre de favoris. Mais si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez très bien ne pas la cocher et vous gagnez quelques pixels de navigation. Et les favoris seront gérés ici, par l'intermédiaire des favoris que vous trouvez ici. Voilà. Alors, pardon. Alors, bien évidemment, ça fait des manipulations supplémentaires. Il faut cliquer ici, il faut cliquer sur favoris, il faut retrouver vos favoris, etc. C'est la raison pour laquelle je préfère afficher toujours la barre des favoris. Je perds un petit peu en hauteur, mais au moins, j'ai accès à l'ensemble de mes favoris. Ensuite, nous avons dans l'onglet recherche ici, définir le moteur de recherche à utiliser pour les recherches effectuées depuis l'Omnibox. Alors, qu'est-ce que l'Omnibox ? L'Omnibox, c'est la barre qui se trouve ici, là où vous saisissez habituellement votre adresse. Si j'ouvre un nouvel onglet ici et que je choisis de saisir une adresse, par exemple, youtube.fr, j'appuie sur Entrée, ici, c'est ma barre d'adresse qui est également la barre Omnibox. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au lieu de lancer mes recherches directement à partir de Google qui se trouve ici, j'ai la possibilité de directement taper ma recherche dans la barre qui se trouve ici. Par exemple, vous êtes sur n'importe quel site, on va aller sur Orange, admettons, je suis sur Orange, vous voyez, j'étais sur le site d'Orange et si j'ai envie de saisir n'importe quoi de la recherche, comment faire une purée, je la tape directement ici, j'appuie sur Entrée et Google va rechercher ce que j'ai mis ici. Pourquoi c'est Google ? Eh bien, tout simplement parce que dans Recherche, ici, j'ai choisi Google. Voilà. Donc la barre Omnibox, vous voyez, c'est barre d'adresse et de recherche, c'est Google qui effectue mes recherches. Donc je peux taper n'importe quoi ici et ça me lance la recherche sur Google. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de modifier ce moteur de recherche si je préfère utiliser un autre moteur de recherche que Google. Je peux également gérer les moteurs de recherche. Vous voyez que ici, il y a un certain nombre de moteurs de recherche qui sont proposés. Moi, par défaut, je choisis Google et je supprime les autres puisque je n'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite, vous êtes actuellement le seul utilisateur. Vous avez la possibilité ici de supprimer cet utilisateur. C'est une fonction que je n'ai jamais essayée. Nous allons l'essayer ensemble si vous le souhaitez. Supprimer cet utilisateur. Vous voulez vraiment supprimer de ses ordinateurs le paramètre ainsi que toutes les données associées. Donc on va choisir supprimer et c'est ce qui va nous permettre tout simplement de réinitialiser les paramètres et si vous étiez dans un cybercafé de supprimer totalement votre accès. C'est-à-dire que nous ne sommes plus actuellement, si je regarde dans les paramètres, nous ne sommes plus connectés à Google Chrome et il a effacé l'ensemble des paramètres qui étaient propres à notre navigateur. Au passage, vous voyez, nous retrouvons les paramètres d'origine où tout est décoché. Je vais donc me reconnecter en choisissant connexion à Google Chrome. donc je masque à nouveau ma fenêtre et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous nous retrouvons donc dans la page de tout à l'heure. Je vais choisir OK pour synchroniser l'ensemble de mes favoris à nouveau. En théorie, il devrait réimporter mes paramètres. C'est ce que nous allons voir. Je vais quitter, je vais le relancer et nous allons voir s'il a bien pris en compte les favoris. Alors, j'ai peut-être été un petit peu rapide pour le couper. on va regarder dans les paramètres s'il a bien continué de prendre mes paramètres. Oui, bon apparemment il a bien pris mes paramètres mais il n'a pas encore remis l'ensemble des choses. On va le laisser arriver, laisser prendre son temps. Alors au passage, je vais en profiter qu'on a un petit peu de temps. Toujours dans les paramètres, si votre page d'accueil a changé, vous avez donc la possibilité de le modifier ici au démarrage. Vous voyez, au démarrage, vous cliquez sur Ensemble de pages et là, vous pouvez modifier votre page d'accueil. Alors, il peut arriver parfois que vous ne puissiez pas Ah voilà, ça y est, c'est arrivé. Bah voilà, le temps de la synchronisation, maintenant que tout est arrivé, tout va bien. Donc il a repris les paramètres de mon navigateur, il se souvient de ma page d'accueil, il se souvient des boutons cochés de la page d'accueil, il se souvient des favoris. Voilà, j'ai retrouvé mon environnement de travail comme si j'étais sur mon poste principal. Donc pardonnez-moi, j'étais en train de parler de la page d'accueil. Ici, au démarrage, si par exemple vous avez une autre page d'accueil que la page d'accueil que vous aviez choisie, ça peut arriver lorsque l'on se rend sur des sites internet qui modifient votre page d'accueil ou que des logiciels malveillants le fassent, vous avez la possibilité ici, au démarrage, de cliquer et de modifier votre page d'accueil. Vous supprimez la page d'accueil qui a été mise, etc. Juste une petite précision, il peut arriver que si vous ne pouvez pas changer votre page d'accueil, c'est-à-dire que vous effectuez bien les modifications mais à chaque redémarrage de Google Chrome, votre page d'accueil n'est plus présente, c'est que vous avez été infecté par tout simplement par des logiciels malveillants ou des logiciels qui ont bloqué votre accès à l'utilisateur. Auquel cas, je vous conseille fortement de faire le nettoyage. Si vous n'avez aucune idée de comment faire, nous avons réalisé un guide. Je vais me rendre sur Google et vous montrer comment le trouver. Lorsque vous êtes sur Google, vous tapez mon PC toujours au top qui est l'adresse de notre site internet. Vous voyez, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent et vous allez choisir ici le premier mon PC toujours au top.com Vous arrivez sur notre site internet. Vous allez vous rendre dans mes formations et choisir mon guide pratique. Et ici, vous découvrirez un guide pratique que nous avons réalisé qui est formidable qui est, comme son nom l'indique, le nettoyage en profondeur pour retrouver un PC rapide et sain. Donc, si vous n'arrivez pas à modifier votre page d'accueil, si vous avez de la publicité intempestive, si votre ordinateur est très très lent, c'est que vous êtes certainement infecté par des logiciels malveillants. il est donc nécessaire si vous êtes infecté par ce genre de logiciel de réaliser un nettoyage. Donc, ce guide qui vous permettra en une heure de retrouver votre PC tel qu'il était avant est vraiment un must-have, c'est-à-dire quelque chose que vous devez avoir pour vous protéger aujourd'hui des menaces qui existent sur internet. Voilà, pardonnez-moi pour cette petite parenthèse qui me paraissait importante pour que vous puissiez vous sortir de ces problèmes-là et si votre page d'accueil ne change pas, c'est un de ces problèmes-là. Voilà, donc les favoris, on a vu, définir son moteur de recherche, on a vu, nous allons maintenant retourner dans les paramètres et voir les paramètres avancés. Donc ici, c'était les paramètres de base. Un dernier paramètre qui peut être intéressant, c'est que si vous utilisiez à ce jour, que ce soit Internet Explorer ou Mozilla Firefox et que vous souhaitez passer sur Google Chrome, vous avez la possibilité d'importer les favoris et autres paramètres des autres navigateurs. Donc si par exemple vous souhaitez importer les favoris que vous aviez rangés sur Internet Explorer, vous choisissez Favoris, vous choisissez Internet Explorer ou Mozilla Firefox et vous choisissez Importer et il va vous importer les anciennes données de vos navigateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur Google Chrome. Ici, vous avez la dernière chose des paramètres qui ne sont pas avancés qui est le navigateur par défaut est actuellement Google Chrome. Si vous avez un autre navigateur par défaut sur votre ordinateur, donc le navigateur par défaut, c'est celui qui se lance lorsque vous allez cliquer sur un lien. Par exemple, vous êtes sur votre email et on vous a envoyé un lien pour vous rendre sur Internet. Lorsque vous cliquez sur ce lien, c'est le navigateur par défaut qui va s'ouvrir. Donc si par exemple Internet Explorer est votre navigateur par défaut, lorsque je clique sur ce lien, eh bien, c'est Internet Explorer qui se lance. Moi, ici, c'est Google Chrome, mon navigateur par défaut, c'est écrit ici. Et donc, si je lance un lien, c'est Google Chrome qui va se lancer par défaut. Mais, si vous avez envie que ce soit Google Chrome qui soit votre navigateur par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton qui apparaît ici lorsqu'il n'est pas par défaut et Google Chrome devient votre navigateur par défaut. sur les paramètres avancés, je vous préviens tout de suite, on ne va pas tous les couvrir. Je vais vous montrer ceux que moi, je modifie et la raison pour laquelle je les modifie. Alors, paramètres de contenu, effacer des données. Alors, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que c'est un petit peu avancé et puis, voilà, je ne vais pas en rentrer tout de suite. Alors, ce qui peut être important pour vous, même si je ne vais pas le faire maintenant, c'est d'activer la saisie automatique pour remplir les formulaires web. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez sur un site internet et que vous devez remplir vos coordonnées, vous avez la possibilité d'avoir une saisie automatique des éléments. Donc, vous choisissez ici, gérer les paramètres de saisie automatique et vous allez pouvoir ajouter une adresse postale. Donc, vous choisissez adresse postale et vous allez saisir donc vos noms, prénoms, etc. Voilà, votre adresse, etc. Et donc, ce formulaire, une fois que vous aurez cliqué sur OK, apparaîtra ici dans adresse et vous aurez donc la possibilité lorsque un site vous le demandera, la saisie se fera de façon automatique à partir du moment où vous rentrerez votre prénom et lui remplira les autres champs par défaut. Ensuite, vous avez ici la gestion des mots de passe. Donc, lorsque vous cliquez sur gestion des mots de passe ici, vous avez les mots de passe qui sont mémorisés que vous avez lorsque vous les avez visités. Si c'est votre ordinateur principal, c'est plus confortable de mémoriser les mots de passe, bien évidemment. Néanmoins, faites quand même attention, je vais vous mettre en garde par rapport à ça, c'est très important. c'est que si vous vous rendez sur un site internet, enfin, sur un navigateur internet et que les mots de passe sont enregistrés, même si ce n'est pas sur votre compte et que vous saisissez votre mot de passe, la personne aura la possibilité de voir le mot de passe. Lorsque vous cliquez sur le site que vous avez visité, si par exemple, vous avez mémorisé quelque chose, lorsque vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'afficher le mot de passe. Donc faites attention, c'est très dangereux parce que le mot de passe va s'afficher à l'écran. Ça veut dire que tous les mots de passe qui sont mémorisés vont ici avoir la possibilité. Donc si vous êtes dans un cybercafé et que le site autorisait la gestion des mots de passe, eh bien, votre mot de passe est mémorisé. Donc ce que vous faites, très important, c'est que vous cliquez sur gérer les mots de passe enregistrés et vous supprimez les mots de passe qui vous sont propres. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour supprimer les mots de passe des autres personnes parce que, bien évidemment, ce sera sympa pour elles. Ensuite, juste là, j'en profite. N'hésitez pas à faire un partage de cette vidéo si vous savez que vous avez des amis qui se rendent dans les cybercafés. Pourquoi ? Eh bien, pour cette raison-là. S'ils laissent leurs mots de passe, etc. pensez à leur partager cette vidéo. Voilà. Je vais continuer. La vidéo se poursuit. Elle est un petit peu longue mais on va bientôt arriver à son terme. Je vais continuer. Donc, je vais passer l'ensemble des choses qui sont ici et je vais me rendre sur langue. Alors, par défaut, ici, c'est coché. C'est coché pour vous dire que vous proposez de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que vous ne savez pas lire. Par exemple, ici, donc sur Google Chrome, c'est aussi un des avantages. Vous pouvez donc gérer les langues. Pardonnez-moi, ce n'est pas ici. Si je me rends sur un site, donc j'ai coché cette option de me proposer de traduire les pages. Si je me rends sur un site anglais, CNN par exemple, je vais me rendre ici sur CNN. Donc, l'article est en anglais et lui va me proposer de traduire la page en anglais. C'est-à-dire qu'il va automatiquement traduire la page en anglais. Alors, peut-être que mes paramètres n'ont pas encore été mémorisés parce que c'est une option que je décoche personnellement. La plupart des sites que je visite sont en anglais et mon anglais, bien que très basique, me suffit à comprendre. Mais ça peut être une option qui est intéressante lorsque vous vous rendez sur des sites. Donc, laissez cocher cette option qui se trouve ici. Donc là, la démonstration, pardonnez-moi, n'est pas très concluante. La traduction ne s'effectue pas de façon automatique. Mais en théorie, vous, vous aurez une barre horizontale qui apparaît en haut et qui vous proposera de traduire. Alors, je retourne dans les paramètres, je rechoisis à nouveau avancé, je retourne dans la langue. Donc, si vous souhaitez par défaut, il est coché, donc vous pouvez très bien le laisser coché par défaut. Moi, je le décoche parce que ça m'ennuie d'avoir une barre horizontale à chaque fois que je visite un site anglais. Voilà. Ensuite, vous pouvez, moi, ce que je fais, pardonnez-moi, c'est que par défaut, je vais cocher toujours demander où enregistrer les fichiers. Si je ne le coche pas, il va enregistrer l'ensemble des fichiers que je récupère sur Internet, il va les ranger directement dans le dossier téléchargement de votre utilisateur, c'est-à-dire dans le menu démarrer, ici dans Steshab qui est mon nom d'utilisateur et dans téléchargement. Il va ranger ici toutes les choses qu'il télécharge. Moi, je préfère avoir une confirmation de l'endroit où je télécharge les fichiers, c'est-à-dire je coche cette case et à chaque fois que je dois télécharger un fichier, j'aurai une barre en bas qui me proposera où enregistrer le fichier. Pas en bas, pardonnez-moi, sous forme d'une fenêtre. Voilà. Écoutez, nous allons arriver ici à la fin des options avancées. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mémorisez bien surtout la gestion des mots de passe qui est très importante lorsque vous vous rendez sur des sites à l'extérieur de chez vous. Pensez bien à enlever ces mots de passe. Voilà. Les formulaires automatiques, on en a parlé, les mots de passe, on en a parlé, la traduction, on en a parlé, l'enregistrement des fichiers, on en a parlé. Ah, nous avons ici deux choses dont je n'ai pas parlé mais je vais quand même m'y rendre. C'est les extensions. Les extensions, ce sont les modules complémentaires qui se trouvent ajoutés à votre navigateur. Donc, si vous avez un navigateur qui est lent, c'est possible que vous ayez beaucoup d'extensions. Vous vous rendez ici dans extension et vous allez avoir la possibilité de désactiver une extension ou carrément de la supprimer en cliquant sur la corbeille. Je vais ici avoir la possibilité de trouver des extensions qui peuvent être pratiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le propos. Et ici, dans historique, vous allez retrouver l'historique de l'endroit où je me suis rendu et la possibilité d'effacer les données de navigation en choisissant depuis quand vous voulez effacer les données. Donc, depuis le début, depuis les 4 dernières semaines, etc. Je ne rentre pas trop dans ces détails-là parce que la vidéo est déjà très longue et que j'ai encore deux dernières choses à vous montrer. La première qui est très importante, c'est la navigation privée. C'est-à-dire que lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez votre historique qui se fait et vous avez les mots de passe qui s'enregistrent, etc. Si vous souhaitez naviguer de façon privée lorsque, je ne sais pas, vous êtes chez des amis ou vous êtes dans un cybercafé pour ne pas qu'il enregistre vos mots de passe, pour ne pas qu'il enregistre votre historique, pour ne pas qu'il enregistre ce que vous êtes en train de faire à l'écran, les sites que vous avez visités, vous avez ce que l'on appelle la navigation privée. Donc, pour vous rendre sur la navigation privée, vous pouvez cliquer ici dans les paramètres et choisir Nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc, je clique ici et il va m'ouvrir une fenêtre qui est donc comme celle que je connaissais tout à l'heure avec, si ce n'est le petit agent qui est ici et tous les sites que je vais visiter, tous les mots de passe que je vais saisir ici dans les choses ne seront pas mémorisés. Voilà. Donc, cette fonction qui est une fonction très importante selon moi vous permet de naviguer de façon totalement sécurisée et non traçable par les gens malveillants. Voilà. Je vais vous montrer enfin la dernière chose que je souhaitais vous montrer qui est importante sur Internet selon moi c'est l'impression. Alors, je vais me rendre sur un site Internet et puis je vous montrerai les paramètres d'impression. Voilà. Je me suis rendu sur mon site Internet pour vous montrer un petit peu une des fonctionnalités intéressantes de Google Chrome. Donc ici, par exemple, nous sommes sur une page d'un article que j'ai écrit sur un problème d'activation de Windows 8. Et ici, si par exemple cet article vous intéresse et que vous souhaitez l'imprimer pour pouvoir résoudre la solution un petit peu plus tard, bien évidemment, vous avez la possibilité de l'imprimer. Donc, vous cliquez sur les trois barres qui sont horizontales ici et vous allez choisir Imprimer. Ici, nous avons donc la page qui apparaît et vous allez avoir, vous voyez, un ensemble de choses qui n'est pas convivial à imprimer. Vous, ce qui vous intéresse, c'est juste l'article et pas l'ensemble des choses qui sont autour, que ce soit l'entête, etc. Donc, vous allez avoir la possibilité de réaliser une sélection. Donc, vous cliquez avec le bouton gauche en restant appuyé à côté du démarrage de votre texte et vous allez descendre jusqu'à la fin de l'article, ici, et lâcher le bouton de la souris. Vous allez donc vous retrouver avec une sélection qui est ici. Vous allez donc pouvoir retourner ici sur les trois barres, choisissez la possibilité de choisir Imprimer et là, vous avez tout le site comme tout à l'heure, si ce n'est que, en plus, vous avez la possibilité ici dans l'onglet Impression de choisir Sélection uniquement. C'est-à-dire, il ne va imprimer que ce que vous avez sélectionné. Ici, on va décocher en tête et pied de page parce qu'on n'en a pas besoin et donc, vous aurez cet article qui sera simplement, facilement imprimable alors que sinon, vous auriez eu toute la page Internet ce qui ne ressemblait pas à grand-chose. Donc là, très simplement, je vais refaire la manipulation pour que vous puissiez bien comprendre. Vous arrivez sur le site Internet de votre choix, vous choisissez la partie du texte qui vous intéresse en réalisant une sélection. Donc, en cliquant sur le bouton gauche à gauche du premier texte, en restant appuyé et en descendant à la dernière phrase de votre texte, vous cliquez sur les trois barres horizontales qui se trouvent ici, vous choisissez Imprimer et là, vous cochez Sélection uniquement et vous aurez uniquement le texte que vous aviez sélectionné. Une fois que vous avez terminé, vous choisissez très simplement ici Imprimer et seule la sélection s'imprimera. Voilà, écoutez, c'était la dernière fonction de cette vidéo. Je vous remercie si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'ici. Je pense que bon nombre d'informations que je vous ai transmises sont relativement intéressantes. Je vous conseille tout simplement de choisir Google Chrome comme navigateur pour aller sur Internet parce que c'est selon moi le meilleur navigateur. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient très pratiques. Les deux autres navigateurs que ce soit Firefox ou Internet Explorer dans sa version 10 et dans sa version 11 intègrent des fonctionnalités comme le fait Google Chrome bien évidemment. Mais si vous avez une adresse Gmail, je vous conseille fortement de vous interagir. Voilà. Est-ce que je vais vous parler de quelque chose d'important ? Pas tout de suite. Je vais garder le secret pour l'instant. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. N'hésitez pas à visiter notre site Internet. Donc rendez-vous sur Google. Le site Internet. Mon PC toujours au top. Voilà. Le premier lien qui apparaît ici. Et donc vous trouverez un grand nombre d'informations. Les vidéos gratuites que vous retrouvez sur YouTube aussi. Notre formation vidéo. Notre guide pratique. Et une formation iPhone que nous sommes en train de réaliser. Si vous avez un iPhone, si vous connaissez des gens qui ont un iPhone ou si vous avez planifié d'acheter un iPhone, gardez cette page en mémoire. Nous sommes en train de la préparer. Nous allons bientôt lancer les précommandes parce que nous avons un nouveau système que nous avons mis en place. Et nous allons créer une formation pour maîtriser votre iPhone. Donc si vous n'avez pas d'iPhone, cette formation va vous donner envie d'en acheter un. Je peux vous le garantir. On a déjà fait le sommaire de la formation et les différentes idées. Vraiment, ça va vraiment être quelque chose de super. Donc si vous avez un iPhone, mémorisez cette page. Bientôt, la formation sera en précommande. vous allez avoir des vidéos gratuites pour voir la qualité de la formation. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi et ce lien avec les personnes. Voilà, cette vidéo a été un petit peu longue. Ça m'a un peu fatigué. J'en suis désolé. C'était peut-être un petit peu plus fouillis sur la fin. En tout cas, merci encore de me suivre. Merci de partager mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. Ça peut servir à un grand nombre de personnes. Donc continuez de partager cette information. Continuez, continuez, continuez. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Cédric du Dépannage Informatique et du site Mon PC Toujours au Top. Merci, au revoir.